C'est une bénédiction pour notre nation, pour le corps du Christ. Il a une sagesse et une intelligence qui permet à ce que le peuple de Dieu soit non seulement instruit dans les choses spirituelles, mais aussi dans celles de la vie. L'économiste, il écrit aussi des livres dans ce sens-là. Il est marié, sa famille est en déplacement avec sa femme, maman Nathalie. Cette fois-ci, nous le recevons seul, mais plusieurs fois, il est venu avec sa femme. Alors, j'attends ceux qui sont derrière, qui se mettent debout, pour que nous puissions recevoir l'orateur, parce que l'honneur est dû à celui à qui l'honneur est dû. En nos acclamations, on nous invite. Que Dieu soit loué, nous allons nous asseoir. Grandez ma joie d'être avec vous ce matin. Que Dieu soit béni, nous réitérons nos remerciements et nos révérences. Au pasteur ainsi qu'à maman, de nous avoir renouvelé leur confiance. C'est toujours un plaisir qu'il y ait d'être ici. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche, le vendredi soir au bureau, le pasteur me disait qu'il y aurait mariage. Alors, quand j'étais assis tout à l'heure, là, j'ai regardé vers les mariés. Quand je vois messieurs les mariés, je commence à rire. Je ne sais pas. Je l'aime tellement. Je ne sais pas si c'est un mariage au Bali, ou bien ça. Souvent, quand je suis à l'étranger, dans les hôtels, je passe mon temps à suivre quelques-unes de ces vidéos. C'est ma femme d'ailleurs qui m'avait dit « Où est-ce que je suis à Maman Malachit ? » Elle me disait « Je suis à Maman Malachit. » « Je suis à Maman Malachit. » « Non, décor à Bali. » Amen. Amen. C'est vrai que la femme est encore sous le voile, mais je vois déjà qu'elle décor a un coup d'œil. Ah, Maman a commencé à voir parce qu'elle n'a pas décor, elle a lissé mon corps et qu'il y a qu'il y a. Je me rappelle une de ces pièces où il faisait les malpolis. Non, non, il était comme un poli, comme ça. « A Bangara Mututi, respect. » Exact. Alors, j'ai rigolé. Que Dieu te bénisse. Zambéa Pambola. Madame, que Dieu te bénisse. Madame Zambapambola. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur vivre l'impact de la présence de Dieu. Et depuis le vendredi, j'ai abordé un sous-thème qui reposait sur les fondamentaux de la présence de Dieu. Et mon colère, c'est là qu'il y a de la présence c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous devons impérativement connaître sur la présence de Dieu. Avec beaucoup d'humilité, je peux vous rassurer que ce que je ne dis, à ce que je ne dirai pas, les éminents hommes de Dieu vont asseoir cela parce que nous avons une sélection, comme je le disais le vendredi, extraordinaire qui va nous bénir. Nous avions dit qu'il y avait une grande différence entre la puissance de Dieu et la présence de Dieu. La présence de Dieu change votre caractère alors que la puissance de Dieu ne peut changer que votre situation. Et c'est un piège pour les enfants de Dieu de ne rechercher que la puissance de Dieu en lieu et place de rechercher d'abord la présence de Dieu. Ce matin, je vais rapidement nous donner quatre clés qui nous permettront de vivre de manière effective. La présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu dans nos familles, la présence de Dieu dans nos foyers, dans nos entreprises, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Rappelez-vous, nous avons dit que c'est un échec pour enfants de Dieu de faire de la présence de Dieu quelque chose que l'on rencontre seulement à l'église. Dieu n'est pas un malade que l'on visite à l'hôpital. Dieu n'est pas une statue qu'on va avoir dans un musée. Le Dieu véritable, c'est le Dieu qui est omniprésent. Si Dieu peut te parler à l'église, dans ta maison aussi en étant à genoux, Dieu peut te parler. Si Dieu ne te guérit pas à l'église, il peut te guérir alors que tu es en route pour la maison. Ma prière ce matin, c'est que partout où vous soyez, devienne de départements ou de cellules de l'église La Pépinière. Que dans ton bureau, que dans ton lieu de travail, que dans le marché, partout où tu vis, que tu puisses vivre la même atmosphère que tu vis ici, il ne faudrait pas que tu dises « Je sens la présence de Dieu » seulement parce que tu es à l'église. Frères et sœurs, tu ne dois pas les rester en dehors de ton bureau. Il faut que quand tu entres dans ton bureau, que tu dises aussi « Je sens la présence de Dieu ». Il faudrait que dans ta maison, tu dises aussi « Je sens la présence de Dieu ». Ma prière est ce matin, et que le Dieu de Didi Nkulu t'accompagne partout où tu es. Que ta maison devienne un sanctuaire de Dieu. Que ton véhicule devienne un sanctuaire de Dieu. Donne-moi un très, très bel amène. Donne-moi un très, très bel amène. Donne-moi le plus beau des amènes que tu as. Première clé qui nous permet de partir d'un Dieu omniprésent. Faire un Dieu manifesté. Dieu est partout. Je répète, Dieu est partout. Mais on ne ressent pas cette présence de Dieu de la même manière partout. Et la première clé que je vais évoquer ici, c'est que la présence de Dieu se recherche. La présence de Dieu se recherche. Dieu est là. Mais Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Quand Dieu ne vient pas vers vous, allez vers Dieu. La présence de Dieu se recherche. Il dit, vous me chercherez, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cela signifie, si vous ne me trouvez pas, ce n'est pas parce que je ne suis pas là, mais c'est parce que vous ne m'avez pas cherché. Et si vous m'avez cherché et que vous ne m'avez pas trouvé, c'est parce que vous ne m'avez pas cherché de tout votre cœur. Ce qui signifie, on peut prier les mêmes dieux, mais on n'aura pas les mêmes parts de ces dieux-là. La différence de la manifestation des dieux dans la vie d'un homme par rapport aux autres est déterminée par sa capacité à rechercher Dieu. Car Dieu se cache et se révèle à ceux qui le cherchent. La présence de Dieu n'est pas toujours ce qui vient vers toi. La présence de Dieu n'est pas toujours ce qui te surprend. La présence de Dieu c'est aussi ce que tu vas rechercher. Et vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Amen. Proverbe chapitre 25 Avec ces deux la Bible déclare la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Dieu a l'habitude de se révéler mais Dieu a aussi l'habitude de se cacher pour que ceux qui le trouvent soient ceux-là qui l'ont cherché. Et je lève ma main pour cette croix de ce matin pour dire au nom de Jésus-Christ quiconque a recherché Dieu durant cette semaine cette saison de la montagne de solution que le Dieu que tu recherches en ces mois-ci se révèle dans ta vie comme jamais auparavant. Si c'est à toi que je parle donne-moi un Amen qui sort Dieu de sa cachette. Amen. Donne-moi un Amen qui sort Dieu de sa cachette. Amen. J'ai pris que Dieu ne se cache pas dans ta vie. Que le Dieu que tu prises se révèle. Quand tu te mets à genoux que Dieu réponde. Nous allons lire ces passages. Matthieu chapitre 8 Matthieu chapitre 8 verset 23 ou verset 27 On peut provoquer la présence de Dieu. Sortir Dieu de sa timidité. Sortir Dieu de sa cachette. Alléluia. Amen. Car il y a une grande différence être dans la présence de Dieu et de vivre l'impact de la présence de Dieu. Tel que nous sommes là je peux donner ma main à couper Dieu est ici mais nous n'aurons pas de ce Dieu là les mêmes bénéfices les mêmes impacts le Dieu qui est là pour tout le monde ne va pas opérer dans la vie de tout le monde de la même manière. Alléluia. Les problèmes que nous avons aujourd'hui ce n'est pas l'absence de Dieu mais la difficulté c'est d'amener Dieu à sortir de son silence pour le pousser à parler. C'est d'amener Dieu à sortir de son omniprésence pour se manifester dans sa présence Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 8 Matthieu chapitre 8 Lisons il monta dans la barque et ses disciples le suivirent et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait verset 25 les disciples s'étaient approchés les réveillèrent et dire Seigneur sauve-nous nous périssons verset 26 il leur dit pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi alors il s'éleva menaça les vents et la mer et il y a un grand calme on acclame pour la parole de Dieu ici quelque chose arrive Jésus est là Jésus est au milieu ici je vais faire comprendre à quelqu'un comment il est possible d'avoir tué avec soi et essuyer des échecs je vais vous faire comprendre comment il est possible d'avoir tué avec soi et voir son travail partir ici je veux faire voir à quelqu'un comment il est possible d'être dans la présence de Dieu et de ne pas jouir des évidences ou des bénéfices de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu ne doit pas être un décor la présence de Dieu ne doit pas ressembler à un simple décor la présence de Dieu ne doit pas se limiter à une chair de poule à une sensation pas simplement aux larmes qui courent il faudrait que la présence de Dieu laisse des terrasses indélébiles dans ta vie et des terrasses qui doivent aller jusqu'aux 3-4 générations après toi et si les disciples ne sont pas seuls Jésus est avec eux dans la barre mais remarquez une chose ce n'est pas la présence de Jésus qui empêche la tempête de s'élever d'ailleurs il y a des situations qui n'arriveront pas si Dieu n'est pas là mais ces situations arriveront parce que Dieu est là ce qui signifie la présence de Dieu ne va pas empêcher au combat de s'élever dans ta vie la présence de Dieu ne va pas empêcher aux adversités de s'élever la présence de Dieu ne va pas exterminer tes ennemis la présence de Dieu ne va pas empêcher à une situation de sécheresse qui est ravissée ta vie Jésus est avec eux dans la barre et la tempête s'élève la tempête s'élève et ici on ne parle pas des maçons on ne parle pas des menus on ne parle pas des gens dont toute la vie étaient consacrés à la pêche c'est-à-dire ils ont eu une certaine expérience avec la mer Alléluia il y a mon petit frère qui est rentré de la province de la Mongala il a fait deux semaines il m'a raconté des choses qui m'ont fait tout froid il dit j'ai vu des enfants aller à l'école par la pirogue traverser les fleuves pendant au moins 45 minutes les plus âgés dans la pirogue à 12 ans ils ont leur cahier ils sont à 9 et c'est celui qui a 12 ans qui a entré déramé ça m'a fait tellement peur je lui dis comment est-ce possible il m'a dit non au fait il est différent de toi toi tu as encore la peur lui n'a pas la peur de l'eau c'est-à-dire dès sa naissance il a été mis au contact de l'eau même à 10h du matin seul seul c'est-à-dire qu'ils sont dans l'embarque avec jésus c'est aussi comme les gens de la mongala ils ont grandi dans l'eau toute leur vie c'était la pêche ce qui signifie ils ont déjà vu des tempêtes et des tempêtes mais ici ils disent nous allons mourir ce qui signifie la situation qu'ils rencontrent est de loin différente de celle qu'ils ont rencontré autrefois frères et sœurs n'avez-vous pas constaté quelquefois que depuis que vous êtes venu à Jésus vous faites face à des combats que vous n'avez pas connu lorsque vous étiez païens jamais je n'ai jamais vu quelqu'un dire je préfère ma vie païenne je n'avais pas le combat que j'ai aujourd'hui je lui ai répondu c'est normal parce que quand tu étais païen tu ne pouvais pas tenir face à ces combats mais maintenant que tu es devenu enfant de Dieu tu n'as pas peur de te livrer à ces combats parce qu'il connait les capacités que tu as aujourd'hui quand il est écrit si quelqu'un est en crise il est devenu une nouvelle qui est la tue les choses anciennes sont passées voilà pourquoi que quelqu'un ne te disait pas si j'étais sorcier j'allais te bouffer si j'étais sorcier pourquoi depuis longtemps tu ne l'as pas su il y a une grande différence entre ce que tu étais quand tu étais païen et ce que tu étais quand tu es devenu enfant de Dieu tes yeux verront tes yeux verront ce que hier tu ne pouvais pas voir Alléluia Alléluia les disciples disent à Jésus nous allons mourir nous allons mourir Jésus est là et ce que j'aime ce que j'aime Jésus pendant ce temps ne priait pas il faisait quoi quand est-ce que Jésus dort quand est-ce qu'il dormait il dormait quand ses disciples cherchaient à se battre contre la tempête pendant ce temps là lui il dort c'est-à-dire Jésus peut dormir dans ta maison dans ton travail il a le droit de dormir il a le droit de dormir il a le droit de dormir mais tu dois savoir une chose si tu le laisses dormir lui se réveillera mais toi si tu meurs de la tempête tu ne me réveilleras pas ce qui signifie pour que la tempête ne te tue pas ne dis pas à la tempête que Jésus est là parce que la tempête n'a pas peur de la présence de Jésus il faudrait que tu ailles réveiller celui qui est présent je vais répéter non non que tu réveilles celui qui est présent c'est-à-dire il est là mais ce n'est pas parce qu'il est là qu'il y a la victoire la victoire ne vient pas parce qu'il est là la victoire vient parce que tu as remarqué malgré qu'il est là le combat est quand même venu je ne veux pas mourir il a son livre je vais réveiller celui qui peut lever la main et qui peut arrêter la tempête dans ma vie en d'autres termes tu as la présence de Dieu maintenant tu dois apprendre à bouger cette Dieu pour le sortir de l'omniprésence et la mener à devenir une présence active ce qui signifie tu as Dieu mais tu dois te rassurer que le Dieu que tu as c'est un Dieu qui agit et pour que Dieu agisse Dieu n'a pas besoin de voir tes problèmes c'est à toi de dire à Dieu voilà mes problèmes en d'autres termes la timidité n'est pas un don spirituel l'élégance n'est pas l'élégance n'est pas un caractère du royaume ne soyez pas polis devant Dieu ne soyez pas civilisés devant Dieu c'est ainsi qu'on vient on dit je m'assoie je dois quand même être civilisé je ne vais rien demander ma maman elle-même va voir ma maman m'a l'agir va voir et puis elle va me donner tu vas dormir affamé si tu amènes la civilisation la civilité à l'église dans la présence de Dieu on n'a pas besoin de gens mal bien élevés qui disent je ne veux pas demander je ne veux pas parler Dieu voit tout il connait ma situation il voit comment mon mariage est en train de se détruire moi je veux seulement continuer à adorer je veux seulement continuer à adorer l'adoration t'introduit dans la présence de Dieu mais l'adoration ne doit pas t'empêcher de dire à Dieu pourquoi je suis félic alléluia ce qu'il y a ici c'est que quelqu'un doit apprendre à comprendre que Dieu n'est pas un organisme humanitaire qui constate le problème et qui amène la solution Dieu ne fonctionne pas comme ça Dieu dit demander on vous donnera en d'autres termes on ne te donne pas parce que tu as besoin on te donne parce que tu as demandé alors si toi tu viens à l'église tu viens à l'église et tu t'assoies tu dis je veux chanter je veux danser je veux adorer et je ne veux pas demander tu rempliras rempli de Dieu rempli de la présence de Dieu mais toujours célibataire toujours chômé toujours pauvre frères et soeurs ne y a pas honte de demander à Dieu dans le dictionnaire de Dieu dans le dictionnaire de Dieu le mot mendicité n'existe pas il est Dieu parce que lui-même a dit demandez on vous donnera on vous donne quoi on vous donne quoi qu'est-ce qu'on vous donne on vous donne quoi non je n'entends pas on vous donne quoi ce que tu demandes ce qui signifie est-ce qu'il y a qui est là que c'est célibataire c'est ça comme si tu veux tu as 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 chômère tu as tu as tu as Donc yompozolo bakena roussenga tenans sale la charisme Zamba yebim Zambam monaka Ayem ikoutu pas si na yo avant ybanda Amen Oyebi ezaka e senggo Soko zanango Amen papa Epeu zo pesa Bapisenga kiyo Nani si ba pesa yem merci na vi Mama Oui, j'ai le droit de prendre pour des pécheurs. Vous vous sentez qu'il y a des pécheurs qui étaient en train de vous dire « Maman, merci » La pêche des pécheurs, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce que la pêche des pécheurs. Ndeba pesa ka Ndeba zwa ka Ndeba singa ka E pa ba ba zanga yango Si on zamba pesa ka pa moutou ya zanga te A o pesa pa moutou ya zanga yango Po a pesa Ba hoyo ba zanga Si koyo yopopo bima na sikle wana Il fo bima na gupi ya bato yu ba zwa ke pa ya bato Kota na gupi ya bato yu ba pesa ka bato Loba ameni bien Loba amena malamu Loba amena malamu Na bondeli nzambi Asala ke na fami na yu O pesa ka Loka tena yu O pesa ka Awa na iglize O pesa ka Bisi kosa la ka O pesa ka Moutwa kosa yote O o yebi etadam ou te Toko yebaka be etadam ya batu nyo sote Po ezape da banan zame moussusu Po tangi si klasen Po bali si elie Aando kite Aando kite Aando kite Aando kola ko yinayo Ako yinayo ko le kanaba nyo Kite Setadi kondi etadam Aanda kito kite Do kore E an avekse mo rechangjavina nga An Joba zolo ba Tan na opesa babola Babola Lipambolina bango Ezo Ezo Ina se basa international A Baza la Toujou Dekor Na fondation Orfelina Baza la Baza la Mata malam Baza la Baza la Baza la Baza la Baza la Même moi aussi, il faut que je vous enlève. Merci. Attends la main, la main. À mon avis, c'est que tu es la main pour toi. Amen. Quelqu'un fois merci, et tu as la puissance qui est une imposition de main. Merci. Et quand tu as la main, et tu as la main pour moi, tu as la main pour toi, merci. Surtout ceux qui ont la merci, et ceux qui ont la main pour toi. Ce qui est merci, il y a quatre personnes. Il y a beaucoup de choses. Je vais vous battre. Il y a beaucoup de choses. Ton père spirituel. Écoutez, je peux faire dix ans en tant que prédicataire. Mais je n'ai pas dit merci à tout le monde. Il y a une dimension de mon onction qui n'affectera que. Quand je dis merci. Cette dimension de mon onction n'opère pas la chair. Parce qu'ici, je reçois ce que tout le monde reçoit. Ce que tout le monde peut me donner. Mais il y a des seuls-là qui peuvent venir en privé. Et qui disent, voilà la cravate. Voilà la paire de chaussures. Les mots merci. Suppose que tu m'as traité avec égard. Et je te témoigne ma reconnaissance. Lorsque le cœur est dans la joie. Il y a une vie. Il y a un transfert d'onction. Rappelez-vous. Isaac a dit à Esaou. Prépare-moi les repas. Amène-les que je mange. Quand je mangerai, je te bénirai. Il y a une bénédiction qui sort lorsque ton père spirituel ressent la joie dans son cœur pour toi. Frères et sœurs, je suis désolé. J'aurais voulu dire ça sans qu'il ne soit là. Posez-vous la question. Si dans votre vie, vous avez déjà eu à marquer le cœur de votre pasteur. L'avez-vous déjà amené à dire merci? J'étais scandalisé. Positivement. Ça va faire six ans aujourd'hui que je ne parviens pas toujours à mettre fin à cela. Je devais te douaner une de mes voitures. Je devais te douaner une de mes voitures. Alors que je m'ai batté, j'ai été surpris de voir un de mes travailleurs, même pas collaborateur à l'église, il travaille chez moi au bureau. A l'époque, il préparait son mariage. Il vient avec 500 dollars. Il m'a dit, docteur, je vous donne ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je vous ai entendu hier au téléphone que vous avez besoin d'argent. J'ai refusé. Il a insisté. J'ai pris cet argent. Et jusqu'aujourd'hui, je peux vous rassurer, qui ne se passe pas trois mois sans que cela me revienne à l'esprit sans que cela me revienne à l'esprit. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Je l'ai béni. Pourquoi? Parce qu'il a réjoui mon cœur. Apprenez à recevoir les merci de ton encadré spirituel. Amen. Deuxième personne qui doit te dire merci ce sont tes parents biologiques. Frères et soeurs, c'est de la stupidité de croire que parce que ton père et ta mère sont sorciers, qu'ils ont cessé d'être ton père, ils ont cessé d'être ta mère. On ne cesse pas d'être le fils de son père, on ne cesse pas d'être la fille de sa mère. Vous devez vous battre et si ce n'est pas une maison que vous achetez à votre père, achetez-leur au moins une paire de chaussettes. Solo. Ounda, ce que vous avez dit, c'est très dangereux pour toi en tant que jeune fille que les premiers costumes, la première chemise que ton père doit porter doit venir de ton fiancé. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Si j'ai été cannoté, je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne sais pas si je suis não. C'est ce que j'ai dit. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a fait. Ce qu'il t'a fait. Avant tout, je suis là, c'est une mère, tu t'as fait de ta mère. Comment on appelle ma mère? Ici, c'est-là. C'est ce père, c'est-là. Il y a 10 dollars Il y a combien ? 10 dollars Il y a combien ? Demi super Pose-la sur Qu'elle te montre Sommelie maman là Amen Maman kéhi Maman kéhi Nous voulons Nous voulons Comme on dit en chinois Deuxième personne Auprès de qui tu dois Recevoir des merci Baka bela ka parente Amen Baka bela ka mou boti Pouaz a mou boti Amen Koubo sanatek Qu'est-ce que je fais la faiance ? Mon bote. Il y a moins d'ici, c'est même le p mysterious, c'est la femme, Si je fais une famille, on l'aiderait. Même cela vaudre. Jésus. Jésus-Christ. Les autres ovat parents. Vous nous répondez à ma famille. C'est parti. 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 J'ai demandéase J' curiousrement duais. Il m'a dit c'est parti. Il m'a dit c'étaitvoripelé. j'ai réussi. Avec 58%. Frères et sœurs. deux jours après. J'ai vu 20 personnes. Désikuisez attention Léon Есть . Je suis de , qui a sauté du diplôme. Mais même de la vim avait un diplôme. Chaque dépend которой une vim fini. vendait, sa mère vendait la chikwang. Son père était taximène. Personne dans sa famille n'avait fait des études. Ce jour-là, j'ai vu des vieilles mamans. J'ai vu des papas. Chacun versant des larmes en disant merci. En disant merci. En disant merci. En disant merci. Et j'entendais une voix me dire, sache-les que tes enfants ne manqueront jamais de quoi payer les frais scolaires. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai appris à poser cet acte-là. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de demander à Dieu. Jésus était dans la barque, mais ils l'ont quand même réveillé. Réveille Jésus pendant cette montagne des solutions. Ne viens pas la montagne des solutions en disant c'est ça notre programme. je vais y aller. Non ! La présence de Dieu, il faut la sépouer. Dis à Dieu, occupe-toi de mon cas. Dis à Dieu, occupe-toi de mon cas. Dis à Dieu, occupe-toi de mon cas. Rappelez-vous, Jésus était en train de marcher. Il allait vers la fille de Jairos. Mais en chemin, une femme s'est dit, si seulement je touche, frères et sœurs, cette femme n'était pas dans les calendriers, elle n'était pas dans les programmes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ton nom que Dieu ne t'a pas calculé. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas prophétisé que Dieu ne t'a pas vu. Si personne ne t'invite, invite-toi toi-même dans la présence de Dieu. La Bible dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est forcée. Est-ce que tu peux me donner un amène violent ? Tu peux me donner un amène de la violence ? Le royaume est forcée, le violent est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas de cette église qui ont été bénis plus par votre pasteur qui est par vous ? Pourquoi ? Ils ont fait ils sont venus ils ont fait quelque chose le cœur a été touché une parole de bénédiction est sortie. Le problème c'est quoi ? Toi tu attends la saison. Tu attends la saison. Frère, qu'est-ce que tu appelles saison ? Quand tu parles de saison, qu'est-ce que tu appelles saison ? Il y a des saisons dont les déclenchements relèvent de ta responsabilité et non pas de Dieu. Première clé, vous devez apprendre à provoquer Dieu. Réveillez le Seigneur. Il est présent. Je refuse de mourir dans une barque où je suis là. Je refuse de divorcer dans un mariage où je suis là. Je refuse de fermer mon entreprise alors que je suis là. Je refuse de perdre mes enfants alors que je les amène tous les dimanches à l'église. Faites comme les disciples réveillent le Seigneur. le Seigneur réveille-toi, 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 réveille-toi dans ma vie, réveille-toi dans mon mariage, réveille-toi dans mes affaires, réveille-toi dans ma carrière, réveille-toi Seigneur, je t'écris, je suis à toi, réveille-toi Seigneur, je refuse, je refuse de rester célibataire à parler en langue, je refuse de vivre dans la pauvreté alors que je crains Dieu. Si Dieu est là, où sont les preuves qui témoignent que Dieu est là ? Réveille-toi par les jeunes et prières, réveille-toi par les jeunes et prières, tu n'as pas besoin de ne gêner quelqu'un à l'église donne le programme. Les gens qui réussissent sont des hommes violents, ils peuvent gêner même après la montagne des solutions. On peut dire, on peut dire, nous avons mon temps de prière 21 jours, mais lui, on a seulement dit prière, mais parce qu'il est violent, il sort de son lit à Kotina Koukila, il sort de son lit à Biminambe Tunaïe, il commence à gêner à Bandi Koukila. On n'a pas donné le programme de gêner, on n'a pas dit de dormir par terre, parce qu'il refuse d'être l'évangéliste de la famille, mais aussi d'être celui qui la famille doit aider. Non, tu dois donner de la dignité à la foi que tu as placée en Jésus. Amen. Jésus-Christ, 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 Deuxième clé Je vais m'arrêter à ce deuxième clé Deuxième clé Qui nous permet De partir De la présence Omniprésente A la présence manifeste A la présence avec effet C'est les sacrifices Les sacrifices Les sacrifices que nous faisons Les sacrifices que nous faisons Frères et sœurs Il n'y a pas de divinité sans sacrifice Il n'y a pas de culte sans sacrifice Il n'y a pas de puissance Là où il n'y a pas de sacrifice Il n'y a pas de gloire sans sacrifice Ceux qui ont appris à sacrifier Ont côtoyé le sommet Alléluia Quelqu'un me donne un bel amène Quelqu'un me donne un très bel amène Amen Les sacrifices Aident A rapprocher vers toi Les effets de la présence de Dieu Vous savez qu'il est normal Que quelqu'un participe à 15 cultes Où il y a la présence de Dieu Et que sa vie reste la même C'est pas normal Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 Le vexé Premier jusqu'au vexé 4 L'éternel lui apparit parmi les champs de Manré Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour Il leva les yeux et regarda Voici trois hommes étaient debout près de lui Quand il les vit Il courit au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente Et se posternant en terre Il dit Seigneur Si je trouvais grâce à tes yeux Je t'ai pris Si j'ai trouvé grâce à tes yeux N'est pas ce point Je t'ai pris Loin de ton serviteur Est-ce qu'on peut lire le vexé 4 ensemble On y va Tu es passé Zamba s'a dit collègue Abraham le a vu Abraham a monié Il courit Vous savez Il y a des moments Où Dieu donnera l'impression De ne pas venir vers vous Mais ne le laissez pas passer Il est possible Qu'en descendant pour aller vers ma soeur Si ceux qui sont ici Sont conscients Ont de l'intelligence spirituelle Ils recevront avant la soeur Ce que j'avais pour la soeur C'est à dire quoi Le royaume est forcé Abraham était assis devant sa tante Il a vu trois hommes De loin Et il a su que ces trois hommes N'étaient pas des hommes ordinaires La Bible ne dit pas Que Abraham a marché Il a couru Malgré son âge Ici Abraham a 9 ans Mais il a couru Il a couru Et il s'est posternat Il dit Seigneur Je te prie Ne te loin N'est pas loin De ma tante Ne passe pas loin De ma maison Il y a une présence Qui peut vouloir passer Mais c'est à toi De l'introduire Dans ta maison C'est à toi De l'introduire Dans ta carrière C'est à toi De l'introduire Dans le culte C'est à toi De l'introduire Dans ta vie C'est à toi De l'introduire Dans tes affaires Abraham courit Et dit Je te prie Ne passe pas Loin De la maison De ton servite Ne passe pas Rappelez-vous Que quand Abraham S'est réveillé Le matin Il n'avait pas Programmé ça Arrêtez De programmer Dieu Le jour où Vous n'avez pas Calculé Dieu Dieu t'a calculé Ne dis pas Adieu Ce n'était pas prévu Reviens la fois prochaine Non frères et sœurs Chaque rencontre Avec Dieu Est une opportunité Pour toi Afin d'accéder A ta destinée Il n'y a pas De jour ordinaire Avec Dieu Dieu peut te visiter Le lundi Il peut te visiter Le jeudi Il peut te visiter Le dimanche D'ailleurs Je vais dire à quelqu'un Je prie Dieu Que ce dimanche 15 octobre Soit le meilleur De dimanche Tu ne comprends pas Ce que j'ai dit Que le dimanche D'aujourd'hui Que tu ramènes Chez toi Ce que tu n'avais Jamais ramené Auparavant Dans ta vie Si c'est à toi Que je parle Donne-moi un amen Particulier Amen Toi tu n'as pas Calculé Dieu Mais Dieu T'as calculé Ne dis pas Ne dis pas Que ce n'était pas Dans mon programme On ne programme Pas Dieu A chaque fois Que Dieu apparaît Tu ne connais Ni l'heure Ni le jour Mais toi Sois prêt Toi sois prêt Que la loi De la malédiction De la famille Va être brisée Qui sait Si c'est aujourd'hui Que ton mariage Va connaître Un nouvel enfant Qui sait Si c'est aujourd'hui Que Dieu va changer Ton statut Pour ne plus être Que celui qu'on est Pour ne plus être Que celui que le Jean est Que le Jean est Mais que c'est toi Qui sait Si c'est aujourd'hui Que ton offrande Va crier Très fort Dans les oreilles De Dieu Qui sait Si c'est aujourd'hui Que Dieu va aller tuer Celui qui a juré Que tuer ta vie Qui sait Si c'est aujourd'hui Que Dieu va aller paralyser Ce qui combatte tes affaires Qui sait Si c'est aujourd'hui Je dis qui sait Je dis qui sait On ne s'habitue pas avec Dieu On ne s'habitue pas avec Dieu Alléluia Qui sait Qui sait Si ta promotion Va arriver Ce semaine Qui sait Qui sait Si la décision Pour ton visa Va être prise aujourd'hui Qui sait Qui sait Qui sait Si c'est aujourd'hui Que Dieu est en train De préparer un homme Pour le placer Sur ta voix Qui sait Si c'est aujourd'hui Que Dieu va inspirer Une femme Pour venir dans ta direction Qui sait Qui sait Qui sait Qui sait Qui sait Qui sait Sacrifice Même quand tu n'as pas prévu Sacrifice Alléluia Sacrifice Le sacrifice Et la chose Qui maintient Dieu Voilà pourquoi Là où on parle de divinité Il y a toujours un hôtel Il y a toujours un hôtel Ne calculez pas Ne calcule pas Ne mets pas trop De calculs dans ta tête Quand Dieu te visite Ne les laisse pas passer La question que je pose Ils allaient où En passant devant Les chaînes de Maneré Ils allaient où En passant devant La maison d'Abraham Pourquoi Abraham N'a pas respecté Les itinéraires Ne soyez pas Trop civilisés Le royaume de Dieu Est pour les violents Quelqu'un me donne Un bel amène Quelqu'un me donne Un bel amène Les sacrifices Les sacrifices C'est cette chose Qui vous permet De partir D'une présence ordinaire A une présence manifeste La chékinat de Dieu Est fonctionnelle Là où le sacrifice Est présent Amen Vous savez pourquoi Dieu reste au ciel Il y a trois choses Particulaires au ciel Il y a toujours Un hôtel au ciel Vous ne pouvez pas Demander à Dieu D'être là où Il n'y a pas Un hôtel Dieu vit par Les sacrifices Voilà pourquoi Même pour sauver L'homme Lui-même A fait un sacrifice Jean 3 Avec ses 16 Vous savez pourquoi Dieu habite le ciel Parce qu'au ciel Il n'y a pas De prière de combat Il n'y a que la louange Et l'adoration Si vous voulez Que Dieu reste Longtemps avec vous Si vous voulez Maintenir la présence De Dieu Ayez l'automatisme De la louange Même nous ici On est là On n'aime pas Habiter avec des gens Qui vous demandent Du matin au soir Je vais vous poser Une simple question Je finis Qui peut être sincère Il y a des appels Quand tu vois C'est mal le nom C'est la vérité A vous Je n'ai pas fini La question Lui il a compris Mais on aime être Avec des gens Qui nous disent Ah papa Tu es très bien habillé J'aime les jaunes De la cravate Et les jaunes De maman Du coup je comprends Pourquoi sa soeur Sa soeur Ma femme La soeur La soeur de ma maman Ma femme Elle me pose toujours La question Au départ je ne comprenais pas Est-ce que c'est une chose Pour qu'elle choisisse Elle choisisse Moins coulères à cravate Donc on y a Les agoyers Quand on a posé Des fois On est pas mis Dans un bateau Et des fois, quand ma femme me dit un compliment, j'ai fait semblant de ne pas avoir écouté. Pardon? Pourquoi? 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 on doit acheter ça pourquoi tu sais un jour on rentrait de l'église on arrive à la station ma campagne les chers qui sont là quand ma femme est là c'est difficile que je leur donne c'est ça l'avantage d'avoir une femme les hommes donnent sans calculer les femmes vous aident à calculer 100 dollars pour 3 jours mais pour 3 jours une semaine on a l'objet mais je crois que c'est ça 3 juillet une semaine après tu peux retrouver encore un 30 dollars parce que quand ma femme est là je donne presque pas et puis elle n'aime pas dès qu'on arrive là elle dit monte tes glaces parce que ces gens ces jeunes hommes là ils sont pasta pasta homme de Dieu alors on a déjà entendu ça mais ce jour là on était avec ma femme il y avait de l'argent juste là à côté un billet de 100 et un billet de 20 on passe ils continuent à nous suivre ils disent rien sans effet juste qu'on veut virer pour prendre l'avenir ils vont sortir un missile ils vont crier quand on parle de l'éternel à Kinshasa on voit cet homme c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi qui avait donné c'est maman qui a donné et puis elle dit chérie la paix c'est sang c'est ce jour là que j'ai compris pourquoi Dieu préfère rester au ciel parce que là-bas les anges ne lui parlent ni du courant ni du voyage ni de l'eau ni du loyer au ciel les anges disent tu es grand tu es sain tu es puissant et Dieu aime rester dans de tels environnements si dans ta vie chrétienne tu n'es pas capable de louer tu n'es pas capable de danser mais tu es seulement capable de prier et de chasser les démons il y a quelque chose qui ne fonctionne pas nous ne sommes pas d'abord des guerriers nous sommes d'abord des adorateurs l'adoration vient avant le combat oh donne-moi un bel amène amène donne-moi un bel amène amène yes église oui église oui il y a une autre c'est un démo en tant que l'adoration en tant que l'adoration en tant que l'amour amène il y a un padre le padre il y a une autre il y a une autre A zanabana na ye Me a zo bina A bina pona mokilite A bina mizika mokilite A zo bina oyo Pona oyo abongina lokumu A zo bina pona oyo A pesa ka bongo Oya pesa ka pema Aleluya A zo la bina maman oyo Babina gata po sa kezana mboku Babina gata po ba yebi Ko zali bo soya nani Freze seur A A zo momango baza awa Obadoro kate po ba sa nongo Me babadoro kapan zambinde Karabamba mande baza A naty esko bapa Bapa oyo Nan nani ga te papo ba yearan eglise Bapa tro sye Bina fete ja fami wake gumba mokongo A vimbi si La musique est bien La musique est bien . La musique est bien L' Moż Sah aliens L'Arts La musique est bien C'est comme ça. 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 C'est like. C'est comme ça. 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 C'est like. C'est like. C'est like. C'est like. C'est like. C'est like.